Bon ! Si on parlait de cette note des développeurs, les amis ! Alors ! Petit mot des développeurs ! Alors attention parce que ça vient de tomber, hein ! C'est tout chaud, c'est breaking news ! Ça vient tout juste de sortir, c'est chaud comme le bon pain ! Et cette note des développeurs concerne en particulier les combats d'occupation. Alors les combats d'occupation, c'est le siège, hein ! Voilà, c'est ce que nous, dans le monde civilisé, nous appelons le siège et ce que ailleurs, certains appellent GVO. C'est de ça que les développeurs vont nous parler aujourd'hui. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Salutations de l'équipe de développement de Sommeleur Soir ! Aujourd'hui, alors vous avez vu que quand même, ils font bien la distinction, hein ! On est l'équipe de développement, on n'est pas l'équipe Balance Patch, vous voyez ! Ils ne veulent pas qu'on les mélange, moi je les comprends ! Honnêtement, si j'étais employé par Com2Us, j'aimerais pas qu'on me confonde avec les gars qui font les Balance Patch, quoi, évidemment ! Aujourd'hui, dans cette note des développeurs, nous allons vous parler du remaniement des combats d'occupation. Jusqu'à présent, nous avons ajouté des contenus de guildes tels que le Labyrinthe de Tartaros, les combats d'occupation, les combats de guildes world, ainsi que les fonctions comme les défis de guildes, des points d'activité de guildes, c'est-à-dire des mécanismes qui vous permettent de jouer avec votre guilde, tout en ressentant un sentiment d'appartenance. Waouh, l'esprit de corps, vous voyez ! Ils ont voulu créer comme ça, avec ces combats de guildes, pour, voilà, solidifier un petit peu, créer des liens entre membres de la même guilde. Et ça, c'est bon. À la suite de ces mises à jour, continue de contenu, hé, continue de contenu, on dirait une punchline, là, hein ! De guildes, nous avons commencé à nous inquiéter sur la charge que pourraient devenir tous ces contenus pour les invocateurs appartement à une guilde. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ok, ils ont pris conscience que ça a imposé un certain stress aux joueurs, les combats d'occupation, tout ce contenu de guildes, d'une manière générale. Parce que, honnêtement, les guildes, vous le diront toutes, ce qu'elles recherchent, moi, en tant que leader d'une guilde, ce que je recherche, c'est des joueurs actifs en contenu de guildes. Et donc, ça impose une charge, un stress, sur les membres de la guilde, parce que, du coup, ils doivent faire leur contenu. Les combats d'occupation, étant le contenu de guildes final, nécessitant une connaissance approfondie du jeu, nous avons pensé qu'il était une charge particulièrement stressante pour les invocateurs. Bah, écoutez, c'est simple. Il n'y a qu'à regarder Dédé faire du siège. Et vous verrez bien que, au bout de trois looses, bon, c'est fini, on l'a perdu. On l'a vu, souvent, s'évanouir de rage. En conséquence, nous avons réfléchi sur la façon d'alléger un peu plus la pression relative aux horaires et aux parties de combats d'occupation. Ainsi, via cette note des développeurs, nous allons vous partager les points sur lesquels nous avons travaillé et les résultats que nous avons obtenus. Ok, donc, ils ont pris conscience que le siège créait du stress et de la pression sur les joueurs. Du coup, ils n'ont pas envie. Je vous rappelle, le mot d'ordre dans Summoner Soir, c'est du fun, du fun, du fun. Ok ? Et pas du stress, du stress, du stress. Donc, ils ont pris confiance de ça et du coup, ils ont envie d'alléger un peu plus la pression relative aux horaires et aux parties des combats d'occupation. D'accord. Donc, ils vont faire en sorte que le siège soit moins stressant. Waouh ! Ça, c'est cool ! Et moi, je valide ! Je valide ! Parce qu'alors, comme je vous l'ai dit, le combat de guild, c'est important. Il faut le faire. Ça impose un stress à vos guildies. Et le stress, c'est chiant. Vous voyez, c'est un petit peu l'inverse du fun et du plaisir sur un jeu. Moi-même, ça me fait chier de devoir me connecter à telle heure, à tel moment, pour faire mes attaques et tout. Donc, du coup, qu'ils aient pris conscience de ça, je trouve que c'est cool. Et là, ils vont nous proposer leur solution. Et là, j'espère qu'on va être ravis. Avant de vous expliquer en détail, nous allons tout d'abord vous faire un résumé de la mise à jour relative aux combats d'occupation. D'accord. Ils vont nous faire... Petit résumé. Et après, on rentre dans le détail. On fait comme ça. La période des combats d'occupation passe de 23h à 12h. Attendez, quoi ? Le combat d'occupation qui se déroule actuellement pendant 23h sur une période de 2 jours se déroulera désormais pendant 12h et en... En un jour, alors ? Le combat commencera tous les lundis et jeudi à midi et se terminera à minuit. Donc, en fait, ça sera le même format que les combats de tournoi quand on n'est pas dans le tournoi. C'est ça ? Hein ? Alors, du coup, ces fameux combats de tournoi que genre, une fois sur deux, je rate, mais en fait, c'est archi nul, quoi. D'accord ? Donc, c'est... En fait, c'est deux fois plus stressant. Genre, le lundi... Bon, le lundi, vous êtes un peu occupés, vous avez un peu de boulot. Moi, moi, ouais... Eh, voilà ! Je lance un live le lundi. Allez, hop, on est parti. On va streamer toute la journée sur autre chose que Summoner Soir. Et donc, du coup, je ne peux pas faire mes combats. D'accord ! Donc, genre, Summoner Soir devient officiellement un jeu de chômeur. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas dispo, le lundi de midi à minuit et le jeudi de midi à minuit, bah... C'est non ! Bah, voilà ! Donc, ok ! Alors, en vrai, ils avaient fait un très beau premier pas. Évidemment, en ayant identifié que le combat de siège était un contenu stressant, oppressant pour les joueurs et d'avoir décidé que, bah, c'était bien, ça serait bien de rendre ça moins stressant, moins oppressant et du coup, bah, plus de fun. Et du coup, 200 ans, hein, de connaissances du jeu cumulées, je veux dire, des milliers d'années, ils se sont dit, eh, si on raccourçait... Eh, voilà ! Eh, franchement, deux jours, c'est trop. On est pépouze. Ok, il y a un jour, tu ne peux pas en faire. Ce n'est pas grave, tu les feras le lendemain. C'est une catastrophe, en fait. Et ils ont pris la pire solution. Autant concentrer tout le stress en deux jours plutôt que quatre jours. Ah oui, d'accord ! Non, mais, donc, en fait, vraiment, voilà, si vous n'êtes pas dispo, voilà, le lundi à midi, l'ouverture des combats ou quoi, et que vous n'avez pas de cible, d'accord. Les FR du global, c'est 21h à 8h. Oh ! Oh là là ! Les FR sur global, c'est de 21h à 8h. C'est catastrophique, quoi. Alors, vous, c'est encore pire que nous. Bon, après, j'ai envie de dire, bon, qu'est-ce que vous foutez sur global, mais bon, n'empêche, compassion, quoi. Oh non, mais c'est catastrophique, ça ! Mais, mais c'est fou ! Mais c'est fou ! Quand je vous dis, quand je vous dis, les amis, quand je vous dis, hier, je vous dis, les développeurs ne jouent pas au jeu. C'est impossible. C'est impossible que les développeurs jouent au jeu. C'est impossible que les gens qui dessinent les personnages, donc les artistes, que les développeurs qui font du code, parce que, bah oui, le jeu, c'est un jeu, il y a du codage à faire. c'est impossible que ces gens-là jouent au jeu. C'est impossible. Quand, enfin, je veux dire, ils ne jouent pas à haut niveau. Peut-être, ils jouent chill, ils jouent casu, ils s'amusent, mais, mais, mais c'est pas possible. Je veux dire, il n'y en a pas un qui est dans une guilde géant. Je joue sur global, j'ai envie de mettre fin à mes jours. On va peut-être pas aller jusque là, ça risque un jeu, mais quand même, ils sont encore au double Tarkas clip. Bah, bah, écoutez, moi, pour moi, le siège, je vous le dis tout de suite, c'est fini, c'est fini. Voilà, il s'agira que juste lundi et jeudi, je joue à autre chose. Je stream autre chose que du summoner soir et je ne pourrais pas faire de siège. Voilà, je vais streamer, bah, voilà, de 13, 14h à 19h. 19h, je cut, je vais passer un peu de temps avec ma famille, manger, voilà, quoi. Genre, à 21h, la poulette est au dodo, je peux relancer mon jeu. À 21h, bah, s'il n'y a pas d'attaque de livre ou alors si le combat était infiné, bah, c'est fini. Voilà. Donc, bah, finalement, finalement, en vrai, il n'y a absolument plus de stress. Moi, je n'ai plus de stress. Je ne vais juste plus en faire. J'avoue, zéro stress, en fait. Honnêtement, je suis passé d'un niveau de stress à peu près, on va dire, 65% de stress sur le siège parce que c'est parfois compliqué de se connecter à des moments où il y a des offenses possibles, tout ça. Zéro pour cent de stress. Plus de stress, je ne pourrais plus en faire, donc, voilà. Très bien, finalement, j'avoue, j'avoue, bonne technique pour retirer le stress du siège. Ok. Le nombre de points d'occupation obtenus en fonction du nombre de bases occupées va être modifié. Ah bah, on est ravi, de toute façon, on ne pourra pas en faire, donc il faudra être au chômage ou étudiant. Le nombre de points d'occupation qui est augmenté grandement lorsque votre guille l'occupe 13 bases va être ajusté afin qu'il augmente graduellement lorsque votre guille l'occupe 13 à 20 bases. D'accord. Le design du champ de bataille et du combat d'occupation va être modifié. Les bases 8-12 de votre guilde vont être désormais reliées aux bases 11-9 de la guilde adverse via des chemins en diagonale. Ok. Qui permettra aux guildes d'occuper les différentes bases de manière plus stratégique. Oh, ok. Alors, je ne visualise pas, mais d'accord. La durée d'une saison de combat d'occupation va passer de 3 mois à 4 mois. Bon, super. De toute façon, je ne pourrais pas participer, donc. La saison des combats d'occupation se déroule en période de 3 mois en incluant le période du tournoi va être ajustée afin qu'elle se déroule en période de 4 mois. D'accord. Ça, c'est pas mal en vrai. C'est pas une mauvaise décision parce que très souvent, il y avait toujours un énorme mercato à la fin des tournois d'occupation. Des joueurs qui étaient dans des guildes très actives qui tout à coup voulaient souffler un petit peu. D'autres qui, au contraire, étaient dans des guildes plus chill et qui voulaient justement tryhard un peu plus. Des guildes qui, des fois, s'écroulaient à la fin des tournois. D'autres qui réapparaissaient. La fin des tournois, c'était toujours un gros brassage. un brassage tous les 3 mois. Bon, ça fout pas mal le bordel. Là, on passe sur un brassage tous les 4 mois. En vrai, finalement, pourquoi pas ? Les récompenses de combat et de saison des combats d'occupation vont être modifiées. Le ratio de points de guildes remis en tant que récompense de combat en fonction des points d'occupation a été augmenté. Les récompenses de saison remises lorsqu'une saison prend fin ont été également augmentées. Nous avons fait le tour des points principaux. Nous allons maintenant donner les détails. Changement des horaires des combats d'occupation. Tout d'abord, jeter un oeil au tableau ci-dessous et les combats vont être modifiés. Oui, c'est juste 2 jours. Donc, pas dispo le lundi, tu l'as dans le cul. Pas le dispo le jeudi, tu l'as dans le cul. Plutôt que d'en faire toute la semaine, un peu moins, mais toute la semaine. Non, on concentre tout. Bon, voilà. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de raccourcir le combat d'occupation avec les divers contenus de guildes qui ont été rajoutés dans le jeu. Comme vous le savez, le combat d'occupation exige que vous restiez concentré sur le jeu en surveillant la situation du champ de bataille. Bah, oui, exactement, pour que vous puissiez prendre des mesures adéquates selon les circonstances. On va se juger que la période actuelle de 2 jours était trop contraignante. Donc, du coup, on a décidé de la rendre encore plus contraignante. Permettront de participer au combat d'occupation 2 fois par semaine pendant 12 heures et de profiter des autres contenus de guildes les autres jours de la semaine. Ah, mais alors, attendez, attendez, attendez. Les autres contenus de guildes, on parle de quoi, là ? On parle des rivaux de guildes ? Quelle pression ! La pression des rivaux de guildes, c'est... Waouh ! C'est incroyable ! On parle des 4 combats de guildes versus world par semaine ? 4 combats par semaine ! 4 combats par semaine ! C'est quoi le niveau de stress de ça ? Le labis ? Le labis ? Une fois toutes les 2 semaines ! On parle de quoi ? Qu'est-ce qui crée du stress ? Autre que le siège ? Rien ! Rien ! Ils se sont trompés d'équipe, non ? C'est l'équipe de Balance Patch qui a fait ça ! Les nouveaux horaires vous permettront de participer au combat d'occupation 2 fois par semaine pendant 12 heures et de profiter ? Ouais, non, je comprends pas. Cette durée de 12 heures allègera la pression dans une certaine mesure. Mais nous sommes conscients que les membres de la guildes des serveurs globales et Europe résident des régions aux fuseaux horaires totalement différents que les changements. Ah bah là, pour le coup, ils l'ont complètement dans le cul pour avoir un impact sur l'équilibre du contenu. De toute façon, nous allons surveiller de très près les combats d'occupation et continuer à ajuster et améliorer ce contenu de jeu. Ouais, ouais, bah, écoutez, continue d'observer alors. Notre équipe a pensé qu'il était impossible de changer uniquement les horaires tout en gardant les mêmes règles étant donné que la durée raccourcie apporterait des stratégies de jeu différentes de la part des guildes. Nous avons donc décidé d'améliorer... Ah mais là, ça va genre full stomp le premier jour. Enfin, le premier jour. Je veux dire, les deux premières heures. Ça va full stomp. Voilà, on prenait une tour, on taguait derrière, on descendait à une. On laissait le temps, vous voyez, on avait le temps de... Voilà, on avançait doucement, on pensait à contrecarrer l'avance de la... Non mais là, il n'y aura même plus de réflexion, quoi. On a 12 heures, exactement. On va lâcher les chiens et... Yaaaaah ! Ah là, ça va stomp un truc de ouf, quoi. Ça va bloom up des... Ça va faire exactement la même chose que les combats de siège quand on est hors tournoi. C'est... Voilà, c'est 12 heures, boum, et ça bloom up ou ça bloom up pas et puis tu reviens, tu ne peux rien faire. Tu seras bloqué, tu n'auras aucune attaque de dispo et... Non, bon, voilà, c'est... Je pense que c'est catastrophique. Modification de l'augmentation des points d'occupation en bonus. D'accord. Tous les invocateurs n'accèderont... n'accepteront pas et ne joueront pas aux combats d'occupation. Ah bah non, ça c'est sûr que... Non, là... Ils auraient pu mettre le point ici. Et la période de combat a été réduite de moitié. Nous avons décidé de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les combats nous servient trop tôt ou dans la situation où le combat bascule d'un côté dès le début. Bah, c'est ce qui va se passer pour maintenir une certaine mesure de tension d'un combat acharné. Ah oui, d'accord, c'est la fameuse... Alors, quand on était à 13, on était à 23, là on passe à 16. Ok, donc on gagne moins de points. D'accord. Le problème de ça, c'est que quand vous prenez une base, vous allez avoir besoin de une heure pour occuper la base et pouvoir continuer d'avancer. Et du coup, vous voyez, ce délai de une heure, quand le combat dure 24 heures, c'est un 24ème de la durée. Sauf que là, quand on prend une base et qu'on la bloque pour une heure, on la bloque pour un 12ème de la durée. Prendre une base, ça va devenir... tellement plus fort, ça va devenir deux fois plus fort qu'avant. Prendre une base et donc la bloquer, la rendre inattaquable pendant une heure, ça va la rendre inattaquable pendant un 12ème du siège. Deux fois plus longtemps, deux fois plus puissant qu'avant, en fait, en termes de... de... de différence. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, vous allez arriver sur le jeu... Allez, pensons à ceux qui travaillent. Pensons à ceux qui travaillent. Ils quittent le boulot à 18h, ils rentrent chez eux à 19h, tranquillement, ils ouvrent le jeu à 20h, ça sera fini. Je pense que ce sera fini. Je pense que ce sera fini. Soit leur guilde aura blue map, tant mieux pour eux, soit l'autre guilde aura blue map et avec les temps de reconstruction, on ne pourra pas inverser la machine. C'est impossible. Bloquer une tour pendant une heure quand le combat fait 24h, ça va. Mais là... Non, alors ça, c'est clair. On ne pourra pas faire les attaques. Moi, je sais que je peux dire adieu au siège. C'est fini. C'est fini. Je ne pourrais jamais... Comme vous pouvez le voir, le nombre de points d'occupation qui est augmenté grandement lorsque le guilde lui a 13 balles va être ajusté afin qu'il augmente graduellement lorsque le guilde occupe de 13 à 20 bases. Alors ça aussi, pour avoir le bonus, qu'on appelait le bonus, il fallait avoir 13 bases. Donc du coup, vous voyez, ça permettait de tranquillement temporiser. On prend juste une 13ème base et on attend. Là, on ne pourra pas dire on prend juste une 13ème base pour le bonus et on attend. Parce que le bonus, genre, pour avoir l'équivalent, il faudrait être à 16, 17 bases. Donc du coup, ça va forcer à pousser plus fort, plus loin dès le début. La stratégie va être complètement différente. Ça va être beaucoup plus aggro qu'avant et vu que ça va snowball, ça va être aggro, ça va snowball, on prend plus de trucs, on a plus de bases en reconstruction, il reste beaucoup moins de temps à l'adversaire pour les reprendre. En attendant, on a fait un gros gap de... Voilà, je pense que les combats vont se finir dans les premières heures. Les premières heures vont être décisives. Et une fois que ça aura snowball, c'est fini. On ne pourra pas remonter à cause des temps de reconstruction. ce changement permettra d'éviter que le combat ne se termine trop tôt en début de combat. Ouais. Changement du design du champ de bataille et des combats d'occupation. Si le temps de reconstruction des bases est maintenu à une heure, à des situations où il n'y avait plus à aucune base pouvant être attaquée pouvaient se produire dans certaines circonstances. Ah, ok, ils ont peut-être pris ça en compte. Attendez, attendez, j'ai peut-être été trop rapide. Avec le raccourcissement des combats d'occupation, cela aurait un impact beaucoup trop important sur la victoire du combat. Pour résoudre ce problème, attendez, attendez, attendez. Notre équipe a designé à discuter sur deux solutions. La première, raccourcir le temps de reconstruction des bases. Ah, la seconde, améliorer le design du champ de bataille pour augmenter le nombre de bases pouvant être attaquées. Ok, ce n'est pas inintéressant. Après de longues discussions en interne, nous avons opté pour modifier le design du champ de bataille afin qu'il puisse donner lieu à des stratégies plus variées. Création de nouveaux chemins reliant les bases. Créera plus d'alternatives d'attaques. Amenons les guildes à élaborer des diverses stratégies. Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc là, on a genre un petit croisement là. Alors, pourquoi pas là ? Pourquoi juste sur cette première ligne ? De toute façon, on va être dans un mode rush. Donc en vrai, la première ligne, on s'en fout. Genre vraiment, la première ligne, soit elle tombe dès le début et on enfonce, soit c'est nous qui enfonçons, mais je ne sais pas. Pour la reprise, mais la reprise, je ne sais pas. Je ne vois pas trop en quoi ça change quelque chose en vrai. Après, il ne faut pas se leurrer, le siège actuel se termine dans 80% le premier jour entre 12h et 22h. Ouais ! Et moi, je comptais sur les 20% pour faire de temps en temps une petite attaque le lundi à 22h ou le jeudi à 13h. Voilà. Là, ça sera 100%. pour le coup, maintenant, on passe de 80% à 100%. Il n'y aura même plus ces petits 20%. Ça rajoute 20% de stress, quoi. Non, ouais, ok. Je ne sais pas en quoi ça... J'ai du mal à voir en quoi ça a diminué le temps de reconstruction. Ça aurait été, à mon avis, plus intéressant, mais ok. Écoutez-moi bien. Écoutez, écoutez, écoutez. Vous savez ce qui pourrait changer quelque chose ? C'est de faire en sorte que dans ce contenu, chaque personnage, chaque rune, chaque artefact ne soit utilisable qu'une fois, en attaque et en défense. Voilà. Ça, ça aurait bien ralenti, ça. Diminuer le temps de reconstruction, c'est pire niveau temps passé devant le jeu à attendre. Bah... Ouais, je ne sais pas. Enfin, il ne fait que 12 heures ton truc, hein. Je ne sais pas. Il faut que tu fasses prendre la base 11 ou 12. Tu ne pouvais plus attaquer celle qui était en face. Tu n'avais donc plus que deux bases à attaquer. Ça va peut-être quand même. Ouais, là, tu pourras en attaquer trois, c'est ça ? Ouais, je ne sais pas. Alors, dans ce cas-là, pourquoi ça ne croise pas là ? Pourquoi ça ne croise pas derrière ? Je ne sais pas. L'image ci-dessous montre le chemin à diagonale qui va être ajoutée sur les trois. Ces nouvelles voies permettront aux guildes d'attaquer plus de bases, ce qui sera essentiel avec le raccourcissement de la période de combat. Nous équipes prévoient également de modifier le design du champ de bataille petit à petit au fil du temps en examinant les données de combat, d'occupation. Les changements fréquents ne feront que causer des confusions. Nous serons donc très prudents quant au changement du design du champ de bataille. Le combat d'occupation actuel se déroule sur deux jours, mais très souvent, les combats d'occupation se terminent plus tôt que prévu. Certains membres de la guilde n'avaient pas l'opportunité d'utiliser leur chance d'attaque. Nous avons essayé d'améliorer cela en ajustant le système de points d'occupation du design du champ de bataille. Nous prévoient également de réduire la charge de combat d'occupation en ajustant le calendrier entier des saisons de combat d'occupation. Un cycle de quatre mois, blablabla. Passant de deux semaines à trois. Ah ! Le tournoi passera à trois semaines. D'accord. Le changement de durée de tournoi d'occupation sera appliqué à partir de la saison actuelle. Ah ! Ah d'accord ! Ah, je ne sais même pas à partir de la prochaine saison. Attendez. Chaque saison de combat d'occupation à partir de la saison 11. D'accord. La durée du tournoi de combat d'occupation va passer de deux semaines. Veuillez noter que le changement de la durée du tournoi d'occupation sera appliqué à partir de la saison actuelle et le changement général du cycle des saisons sera appliqué à partir de la saison 11, donc la prochaine. Ça commencera en décembre 2022 et se terminera en mars 2023. D'accord. Ok. Le tournoi de combat d'occupation commencera le jeudi. La dernière semaine de la saison et une semaine de repos aura lieu après la fin du tournoi. Ah oui, d'accord. Donc en fait, la phase de tournoi va durer un mois. Elle va durer un mois. Il y aura trois semaines de tournoi et une semaine de repos. D'accord. Donc du coup, voilà, la saison durera quatre mois au lieu de trois, mais la période de tournoi durera un mois au lieu de deux semaines. Les guildes d'utiliseront cette semaine de repos afin de préparer la saison suivante. Ils pourraient également d'organiser divers événements de guildes pour que vous puissiez profiter d'autres contenus de guildes pendant cette période. Certains d'entre vous doivent s'inquiéter pour les récompenses. Bon, pas vraiment en fait. Je m'inquiète pour le contenu, mais les récompenses de la durée de combat et d'occupation et le prolongement des saisons pourraient avoir une influence négative sur la quantité de récompenses. Nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez assez d'améliorer la compense. Les récompenses de saison de combat d'occupation vont être modifiées comme suit. Point de guildes, cristaux, saut de guildes, métamorphoses. Ah d'accord. Ah ça, c'est cool. Ça par contre, c'est cool que les métamorphoses soient dispo à partir du moment où vous êtes qualifiés pour le tournoi. Honnêtement, je trouvais ça vraiment dur que le joueur vous passez pas le deuxième round, bah... Non, ça c'est... Franchement, ça c'est cool. Ça c'est assez cool, je trouve. Les récompenses de dévices du jeu ont été grandement augmentées et les métamorphoses de ces combats d'occupation sont désormais remises à toutes les guildes qui se qualifieront pour le tournoi de combat d'occupation. Ça c'est vraiment sympa. C'est une très bonne nouvelle pour les qualifiés pour le tournoi. Elle n'avait pas réussi à obtenir un métamorphose de saison. La quantité de rispo a été plus que doublée les métamorphoses disponibles pour toutes les guildes. Changement de récompense, la saison annoncée si le sud arrive là, voilà, voilà, voilà. Donc coopérer avec le monde d'occupation et essayer d'obtenir un niveau de métamorphose, paladin, noble marié, blablabla. Ok. Donc les récompenses sont déjà dispo dès cette saison. Ok, très bien. Le pourcentage de points de guildes obtenables a été grandement augmenté. Grâce à ce moment où vous vous sentirez plus gratifié même si la période de combat a été réduite. Actuellement, les points de guildes étant remis. Et en plus, ça, ça va encore pousser les gens à plus rush, quoi. Vraiment. Parce qu'il y a plus de récompenses à aller prendre. Du coup, on rush, on rush, on rush, on rush. Je pense que les gens vont avoir tendance à moins respecter les consignes. En plus, c'est ça, c'est la course au point. Il faut vraiment finir avec le plus de points possible. Donc ça, ça pousse vraiment les guildes à rush, quoi. On recommence supplémentaire pour les maîtres et les vice-maîtres de guildes. Ah ! Les maîtres et les vice-maîtres de guildes qui se donnent de la peine pour gérer les guildes recevront des récompenses supplémentaires lors de la remise des récompenses de la saison de combat d'occupation ou aussi les récompenses de votre guild prévoient d'envoyer. D'accord. Donc, il y aura un petit bonus de 20%. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce qu'il mérite. Clairement. Honnêtement, moi, je suis le guild leader de ma guilde mais je vous le dis très clairement en toute honnêteté, je ne gère rien. Je ne gère littéralement rien du tout. Ce sont mes officiers qui gèrent tout. Merci à eux. Ce sont clairement les meilleurs et WAPA a de la chance d'avoir des officiers tels que eux et ils méritent clairement leur bonus. Et ça, c'est beau. J'espère que ça ne créera pas d'animosité dans la guild qu'il y en ait qui reçoivent du bonus et pas les autres mais franchement, je trouve que c'est finalement une assez bonne décision. Changement du nombre d'achats de produits hebdomadaires à la shop de guild. Ah ! Ouf ! What the fuck ? Oh ! Ouais, mais alors ça, c'est insane. Mais vous vous rendez compte la quantité de vélins qu'on va pouvoir acheter ? Oh ! D'accord, vous avez encore jusqu'au 11 octobre pour rejoindre votre guild et recevoir les récompenses. Personnellement, j'ai très peur. J'ai très, 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 très peur. Le fait de diminuer la durée du combat d'occupation, pour moi, au contraire, ça augmente énormément. la charge, le stress sur les joueurs. Si vous n'êtes pas dispo au bon moment, vous n'aurez pas moyen d'y participer et je pense très sérieusement ne plus pouvoir faire de combat d'occupation. Moi, je trouve ça vraiment très dommage. C'est un contenu que j'aime bien, que j'adore, auquel j'aimerais pouvoir plus participer mais là, pour le coup, je trouve que leur décision n'est pas bonne. On va continuer de se tenir au couvent, on va regarder un petit peu comment ça se passe et on verra bien ce que ça donne. Mais moi, ce que je peux dire pour le moment, c'est que je suis inquiet. Donc, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Vous n'hésiterez pas à me dire et on en discutera et on regardera ce que ça donne mais ouais, un peu inquiet. Sous-titrage ST' 501